Et salut c'est Seb, déjà la troisième vidéo sur AMS de la bêta. Alors cette fois ci on est parti pour tester la VR sur ce jeu. Donc je rappelle j'ai un Valve Index, le Steam VR, le SS est à 100%, je n'y ai pas touché, il est de base. Ensuite le SS du jeu, vous le verrez dans la vidéo, il est à 1.0 donc je n'y ai pas touché non plus. Quoi d'autre vous dit, on va partir comme d'habitude pour le gameplay sur 5 tours. La première ça doit être la V8 et la deuxième une monoplace, donc voilà. En gros on fait les deux gameplays et comme d'habitude on se retrouve pour la petite conclusion à la fin. Allez donc c'est parti, alors on se retrouve d'abord déjà dans les options et on va tout de suite aller voir ici, Virtual Reality, je suis bien sûr sur Super Sampling, pardon à 1, donc là je n'y touche pas, on laisse de base au niveau visual effects, je le laissais comme ça de base, en full performance, il y a beaucoup de choses qui sont high, 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 medium pour certaines choses mais bon, tout est quasiment déjà très élevé. Alors on y va pour le single race, qu'est-ce qu'on va prendre comme voiture, alors moi j'étais bien parti sur eux, qu'est-ce qu'on va prendre, allez celle-ci, ouais, Stock Car Brazil, on va prendre ça, le circuit, on va se prendre, on va se prendre, on va se prendre, on va se prendre. Allez, on va se prendre, voilà, Spielberg, j'aime bien. Voilà, maintenant on va augmenter un petit peu ici, voilà, on ne va pas mettre trop pour passer à distance et non plus, et ici au niveau de la session, on va se mettre du beau temps. On va se mettre, allez, soyons fous, de l'orage, on va se mettre un troisième slot, on va revenir au bouton, voilà, je pense que c'est pas mal à ce niveau-là, on confirme, on y va. Je vais vous donner mon ressenti, déjà au niveau, forcément, de la technique sur la VR. Allez. Alors là, ça me fait un petit peu peur, c'est Spielberg, forcément. Oh, derrière. Donc pareil, il y a 29 véhicules, donc là, déjà, normalement, ça demande énormément de ressources. Quand ça fasse, quand ça, tu as toujours peur que derrière, ça trente de l'an. Allez, c'est reparti. Là, ce qui est bien envers les flèches, en fait, permet de nous voir directement avec la couleur où se trouvent les adversaires. Donc, c'est un autre moyen, ouf, par rapport au radar, de Assetto ou de ACC. Voilà, il goûte à peine, il y a un peu de pluie, mais on l'entend déjà dans le casque, évoyé, tout de suite. Ça brille au niveau de la route. Alors, j'ai mis, volontairement, pour que ce soit rapide, vu que je ne fais que 5 tours. Ouh ! J'ai mis l'orage, comme ça, au moins, ça va bien se détremper. Forcément, freinage délicat. Déjà, de prime abord, là, déjà, on retrouve les rétroviseurs, je ne sais pas si on peut dire dynamiques. En tout cas, l'affichage se modifie selon la façon dont on regarde. Comme en vrai, en fait, donc si je me, je vais faire un peu forcer la chose, mais si je me déplace à gauche, à droite, en fait, je monte où je descends, la vision change. Comme en vrai, en fait. Rétro-dynamique. J'espère qu'ils n'ont pas trop accentué l'effet d'aqua-planning qui était initialement sur P-Cars 2. Parce que j'ai fait quelques tests déjà. Et je me suis apprécié d'une chose. En fait, là, vous voyez, il y a une grosse flaque à droite. Et on voit que toutes les voitures l'évite. Bon, je ne vous cache pas. Je pense qu'on va rentrer au pit. Par contre, graphiquement, c'est la claque. Le même type de claque que j'avais eu en jouant sur P-Cars 2. Oh là là, l'éclair. Oh oh oh. Ah, j'ai toujours du mal à me détacher du côté d'aspect graphique des jeux, en fait. C'est quelque chose où je suis vraiment assez sensible. Donc là, on va rentrer. De toute façon, on va piter, je pense. Tout le monde ne pique pas. Et quand j'ai su que ça allait être le moteur de P-Cars 2, déjà, j'étais assez content. Avec forcément une réticence. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas ne prendre que le moteur et mettre d'autres choses dedans ? Mais non, on peut faire confiance à Rézal là-dessus. Le studio, il y a bien implémenté son FFB, que je ne critique pas et qui est difficile à juger pour le moment. Vous le savez, je l'ai déjà dit dans la première et dans la deuxième vidéo. C'est que le début. Alors là, ils sont deux de chaque côté. Est-ce qu'ils bossent bien, les gars ? Ouais. Ouais. Hop, deux derrière, ça donne quoi ? Ouais, eux, ils sont OK. Eux, ils sont OK. Il va me reposer la voiture. Voilà. S'il n'y a plus personne derrière. Putain, ils me relâchent. Ils me relâchent entre deux. Voilà, c'est bon. Normalement, il y a le beau temps qui va arriver. Les gerbes d'eau qui arrivent là-dessus, là, c'est... Bon, les essuie-glaces ne sont pas encore implémentés. Alors là, on voit, c'est pas le FFB physique de Pécarce 2, c'est qu'en fait, quand on arrive sur les bas côtés, sur les vibraires, on n'est plus attiré, comme c'était le cas précédemment, enfin précédemment, sur Pécarce 2. Là, là, ici, la flaque. Elle est juste gigantesque. Je vous le dis, je me la suis prise sur deux courses. Je ne comprenais pas. Et je n'ai pas fait gaffe, en fait. Alors, je ne sais pas si vous, ça va rendre pareil sur l'écran. Mais en tout cas, moi, c'est... Elle a lié aussi à la rigole sur le... à l'entrée du virage. Alors, ce n'est pas sur tous les virages. Après, il suffit de connaître plus ou moins. Là, normalement, on va bientôt être mi-course. Donc, on va être sur le dernier slot de météo. Là, j'ai forcé les FPS. Je suis à 45, malgré le fait qu'il y ait 29 manioles. Là, ça a descendu un petit peu dans les FPS au passage des stands. Parce que forcément, il y a du monde qui doit être en train de piter. Mais on ne peut pas oublier qu'il y a aussi les mécanos. Tout le monde a affiché. Alors, c'est sûr, avec qu'on sous l'appui, on ne va pas en faire 2000. Mais ça rajoute... Alors, on voit que le dernier slot est passé. On est donc par beau temps. Ça devrait s'assécher un peu. Où il m'a vu. Dernier moment. Est-ce qu'il va se prendre la flaque, lui ? Il a freiné. Il a r'henti. Je ne sais pas si vous voyez, encore une fois, le rendu à l'écran. On voit la zone, la piste qui s'assèche au milieu. Sur le passage des voitures. Un peu plus clair. Alors, on va essayer de doubler ici. Non. Alors, on la voit tout au long, là-bas. Il commence à être sec, ici. On va aller dans la partie un petit peu humide. Il est juste là. Pas grave. On va prendre la partie un petit peu plus délicate. Voilà. Et on se replace pour le dernier tour. Ah, ça fait plaisir. Il y en avait un peu marre de la GT3, sérieux. Encore une fois, ce n'est pas une critique. Putain. Putain. Là, il n'y a plus de gerbe d'eau. Dès qu'il sort, on reprend un peu. Voilà. Putain de course. Sous tension. Ça le fait, franchement. Ça le fait vraiment. Allez, on passe au combo suivant. Allez, deuxième combo. Alors, on est parti avec la F-classique Gen 3M2. Sur Montréal. Donc, je ne vous ai pas mis de pluie. Forcément, ni de brouillard. Bref, on a essayé le beau temps. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un gameplay assez propre. Parce que les monoplaces, c'est très, très, très délicat. Donc, voilà. On va essayer de ne pas faire de la saloperie. Donc, c'est parti. Je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. Ah, puis les dendros ne passent pas vite du tout. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça pousse. Oh, c'est chaud. C'est parti. Désolé, c'est un peu mon pilotage qui est en bêta pour le coup. C'est parti. 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 C'est parti.